Monsieur Ali Mahmoudi, bonjour. Bonjour madame. Alors face aux feux de forêt ravageurs qui ont décimé des milliers d'hectares de ce patrimoine hautement stratégique qui ne représente en définitive que moins de 2% de la superficie globale du pays, c'est infime, des mesures ont été prises pour affiner le plan d'intervention aux moyens et matériels mais parallèlement il y a une volonté de régénérer ce patrimoine. Alors question toute simple pour commencer cette émission, le reboisement permet-il aujourd'hui de façon concrète la régénération des milliers d'hectares de forêt consumés par l'État ? Merci beaucoup madame. Donc je vous remercie une fois de plus pour l'invitation et pour l'intérêt que vous accordez au secteur des forêts qui souffre par les temps qui courent de cette calamité qui est les incendies qui n'ont pas cessé même en automne. En théorie on devait arrêter cette campagne en 31 octobre mais bon c'est le scénario de 2012 qui s'est répété, on en a perdu une grande superficie dans l'Ibouraïa de l'Ouest. Maintenant pour revenir au patrimoine forestier madame, vous l'avez si bien dit, il ne représente que 2% puisqu'il n'est que de l'ordre de 4,1 millions d'hectares sur les 238 millions du pays continent, l'Algérie. Mais l'Algérie est au recouvrement de l'indépendance aussi, il faut dire qu'on avait 3,5 millions. Donc de grands efforts ont été consentis par l'État algérien pour la reconstitution des espaces qui ont été exploités et incendiés durant la colonisation et qui sont de l'ordre de 1,5 millions d'hectares donc ce qui équivaudrait à 1 hectare par martyr. Donc l'Algérie a commencé en 1963 par le lancement de ce qu'on appelait les CPR, les chantiers populaires de reboisement. Donc on a vu la participation massive des populations. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des forêts dignes du nom qui sont le fruit de ces chantiers populaires de reboisement. Dans les années 70, nous sommes passés à une étape supérieure, c'est la période des grands travaux. Donc il y a eu les sociétés agroforesteères de l'époque ou les offices nationaux de travaux forestiers qui allaient dans les grands massifs et créaient leurs propres pépinières. C'est des pépinières volantes, c'est des pépinières qui sont créées exclusivement pour les besoins du chantier. Donc les plans sont élevés sur place. Ils sont plantés sur place. Là aussi, aujourd'hui, nous avons un certain nombre de massifs qui sont le fruit de ces efforts. En 2000, l'Algérie a lancé un grand programme, c'est le plan national de reboisement. Ce plan national de reboisement ou ce PNR avait pour objectif la plantation de 1,245,000 hectares avec une moyenne de 60,000 hectares par an. Donc si on faisait une moyenne de 800 plans à l'hectare, vous devinez rapidement le nombre de plans qui ont été mis en terre annuellement. Donc jusqu'en 2020, on a planté, par rapport à ces 1,2 millions, à peu près 825,000, ce qui équivaudrait à 660 millions de plans jusqu'à aujourd'hui. Et le global, comme il a été annoncé lors de l'Union, ce monde va compter cette année, depuis 62, l'administration des forêts a planté une moyenne de 1,2 milliard de plans. Voilà. Mais pour répondre à mes questions, M. Ali Mahmoudi, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le reboisement permet la régénération des milliards d'hectares de forêts consommées par le feu ? Madame, je vous ai donné deux chiffres. Je vous ai donné la superficie actuelle, c'est 4,1 millions. Celle de 1962, c'est 3,5 millions. Déjà, il y a une augmentation de 600.000 hectares. C'est-à-dire 600.000 hectares, c'est ce qui reste des superficies. On en a planté plus, mais il y a un accroissement des superficies suite aux efforts consentis par l'Algérie en matière de reconstitution. Donc, ce qui conduirait à conclure que le reboisement est la seule alternative pour la reconstitution des espaces perdus. Il est vrai que dans la frange est du pays, là où nous avons des forêts constituées de feuillus, c'est généralement la nature qui se reconstitue d'elle-même. C'est la régénération naturelle. Là, on a des chaînes et autres espèces feuillus. Mais est-ce qu'on peut considérer que le reboisement répond à des normes, des études préalables de telle sorte à définir les superficies et comment planter et quels plans mettre en terre ? Madame, le reboisement, c'est une science. Donc, nous, en tant qu'administration des forêts, je vous ai parlé du PNR. Le PNR, c'est un gros pavé, c'est un gros document dans lequel figurent tous les espaces sur lesquels on devait intervenir année par année depuis 2018 jusqu'à 2020. Les espèces, les études du sol. Donc, même actuellement, les inscriptions qui se font annuellement lors des arbitrages du mois de mai au niveau du ministère des Finances, elles sont faites sur des études qui sont locales au niveau des conservations des forêts. Chaque ouïlaïa élabore ses propres études pour la reconstitution de ces espaces. Justement, madame, pourquoi ? C'est une très très bonne question, parce que, par les temps qui courent, surtout après les incendies des 6 et 7 novembre, vous avez vu qu'il y a beaucoup de départements ministériels qui s'intéressent à des opérations de plantation. Et là, dans leurs écrits, ils précisent qu'ils voudraient intervenir sur les espaces parcourus par les feux durant ces journées. Là, vous me permettez d'apporter des éclaircissements que nous n'intervenons pas sur les espaces incendiés durant l'année. Nous sommes obligés d'attendre et d'observer pendant trois ans, parce que beaucoup d'espaces se reconstituent d'eux-mêmes. D'ailleurs, je l'ai dit sur les ondes de cette radio, par rapport à l'agence spatiale algérienne, on vous a dit qu'ils nous accompagnent sur deux volets. Le premier volet, c'est l'évaluation des superficies incendiées, donc durant la saison, et le deuxième volet, c'est après les premières pluies d'automne, ils nous réconfortent ou ils nous rassurent par rapport à ce patrimoine, puisqu'ils nous donnent le taux de reverdissement de nos espaces, donc la cicatrisation des espaces. Mais justement, j'allais vous poser la question, on ne peut pas, donc, en tenant compte de votre réponse, on ne peut pas reboiser immédiatement sur les espaces incendiés, il ne faut pas attendre moins de trois ans. Pourquoi trois ans particulièrement ? C'est deux à trois ans, madame. Tout dépend des espèces. Quand on a des feuillus, deux ans déjà, on a la riposte de la nature, donc les arbres qui rejettent. Et puis, la troisième année, on engage des opérations de nettoyage par rapport aux arbres qui demeurent morts sur place. Par contre, dans le cas des résineux, par exemple, une vieille forêt de peines d'Alep, vous repassez, après la première année, vous allez trouver un tapis de régénération. Donc, on est obligé d'attendre trois ans pour voir les sujets qui vont réussir à la concurrence et ceux qui doivent périr. Sinon, on procédera à ce qu'on appelle un dépressage ou à la sélection de sujets les plus vigoureux pour les laisser et leur donner la chance de reconstituer la forêt qui avait été incendiée. C'est ça, donc, c'est pour ça. Vous voyez, là où il est doré, juste après les incendies, dans la forêt de Madar, je précise Amadar, c'est pas la forêt de Madar, par déformation, comme ils le disent en français, c'est la forêt Oumadar, Amadar, c'est Berber, donc c'est la forêt en Berber. Là, une grande opération a été lancée par la ville d'Oron, en faisant appel aux associations et autres institutions. Ils sont en train de nettoyer tous les brindis et autres bois qui sont restés debout. Ils sont en train de les couper et les ingénieurs pour donner plus de chances à la forêt de se reconstituer. Alors, mais combien, de façon objective, combien de temps faut-il aujourd'hui pour régénérer une forêt, notamment, bien sûr, l'espèce d'Alapesquifo, pas moins de 50 ans, 80 ans, certains parlent même presque de 90 ans et même 100 ans pour avoir une forêt comme celle que nous avons à travers le territoire national, du côté, par exemple, de Béjaya, de Djidjel ou de Mostaganel. Absolument, madame. Donc, vous voyez, tout dépend des espèces. On peut les faire facilement, mais pour les régénérer, il faut des centaines d'années. Voilà, on les perd en une fraction de seconde, mais pour les reconstituer, l'espèce la plus rustique et la plus rapide en matière de décroissement, c'est le Pendalep. Il nous faut au moins une cinquantaine d'années pour avoir une forêt, c'est-à-dire une forêt dans laquelle on pourrait profiter de l'ombre et tout ça. On pourrait avoir des arbres de 6, 7 mètres. Mais si on allait du côté des Ores ou du côté des hauteurs du Djurjura ou de l'Atlas Pélidien pour la Cédrée, c'est un peu différent. Il nous faut un peu plus de temps. Vous savez, si vous verrez, l'auditeur devrait se remémorer le 31 août 2002, quand Tijda avait brûlé, quand le complexe était occupé par des jeunes enfants asthmatiques qui étaient des insuffisants respiratoires, les pauvres ont été obligés d'être évacués sur les hauteurs là où il n'y avait que des pelouses, où il n'y avait pas d'arbres pour se mettre à l'abri des feux. Là, on avait perdu des cèdres plusieurs fois centenaires, même millénaires. Et donc là, je pense que nos enfants, nos petits-enfants et les petits-enfants n'auront jamais la chance de marcher en-dessous de l'ombre de ces cèdres majestueux, en-dessous desquels nous avions profité, nous, en tant qu'adultes, de l'ombre et de la fraîcheur de ces arbres. Mais est-ce qu'on peut avoir des estimations réelles sur les pertes aujourd'hui occasionnées par les feux de forêt ? Est-ce qu'on peut avoir des estimations, ou alors elles sont plutôt des estimations un peu par rapport à l'importance de ces forêts aujourd'hui pour notre écosystème ? Madame, je vais vous donner juste un certain nombre d'indicateurs. Nos collègues des ressources en eau, ils procèdent à des opérations de désenvasement de barrage. Vous savez que pour retirer un mètre cube de vase, ils dépensent approximativement 300 dinars le mètre cube. Et cette vase provient des bassins versants, lesquels bassins versants ont été dénudés suite à des incendies, ou à des pratiques culturelles non respectueuses des méthodes de conservation des eaux et des sols. Donc, le sol, la terre qui se retrouve au niveau des fonds des barrages, vous pouvez facilement faire un calcul. Là aussi, je donne toujours un indicateur. Une source qui venait à tarir. Il y a des sources à très très fort débit. Il y a des sources à 700 litres secondes. Vous voyez, une source, les services des eaux algériennes dépensent une moyenne de 50 dinars pour traiter un mètre cube d'eau. Donc, vous voyez, si on venait à traiter l'équivalent de l'eau qui est produite par la source et qui n'est pas traitée, vous voyez un peu les économies qui sont faites par rapport au trésor public si on préservait notre environnement. Là, je ne donne que deux exemples. Mais sinon, la perte en bois, la perte en animaux, vous avez suivi avec nous le 12 septembre, notre ministre a déclaré la réouverture de l'activité de chasse. Mais nous, on s'était engagé dans la location de certains espaces forestiers pour les associations de chasse. Maintenant, ces espaces, s'ils ont brûlé, il n'y a plus rien à chasser parce qu'il ne reste plus rien, ni perdrix, ni lièvre, ni autre chose. Mais aussi, c'est un patrimoine que nous perdons. Alors, pour cette année, on a perdu pas moins de 42 000 hectares jusque-là, les derniers incendies de la semaine dernière, c'est 102 000 hectares de forêt consommés. Certains considèrent que le plan d'intervention n'est pas suffisamment efficace pour permettre une rapidité d'action. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui le reprendre, le réajuster, l'améliorer ou le revoir totalement dans sa globalité puisqu'il y a eu déjà des commissions mixtes qui ont été installées pour examiner le plan d'intervention et de lutte contre les feux de forêt ? Oui, madame, vous avez suivi avec nous l'évolution des feux du 1er juin au 25 juillet. Nous avions été dans une année de pluie normale avec une dizaine à une vingtaine de foyers par jour à l'échelle nationale. Mais dès le 26, avec le BMS annoncé par nos amis de la météo, les feux ont atteint les 120 foyers par jour. Et quand vous avez des feux au niveau des formations origineuses, il est très, très difficile de les maîtriser, madame. Vous savez qu'un pain d'Alep, son cône explose. Parfois, il est balancé 150 mètres plus loin, il crée un nouveau foyer. Et souvent, nos équipes et celles de la protection civile se retrouvent encerclées par les flammes. Suite à cela, le Premier ministre a installé une cellule de veille qui est au niveau du ministère de l'Intérieur. Là, de nouveaux dispositifs sont décidés jusqu'à l'utilisation de nouvelles technologies à l'image des drones. Nous sommes avec le Centre de recherche des technologies industriels de Chiraga et ils sont en train de nous concevoir un cahier des charges pour la conception d'un drone spécifique aux activités de la protection civile et un autre spécifique à ceux des foirés pour la surveillance. Donc, nous avons un rendez-vous pour le 17 pour qu'il nous présente par visioconférence suite aux mesures de prévention le cahier des charges qu'on leur a commandé. Mais justement, vous utilisez aujourd'hui les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour prévenir contre les incendies de forêt. Vous parlez enfin des drones aujourd'hui qui vont être utilisés. Est-ce qu'on peut considérer aussi que l'utilisation des satellites est important au lieu d'avoir, par exemple, des alertes qui sont faites par les habitants de ces forêts ? Les satellites, madame, je le réiter, je viens de le dire au début d'émission, notre agence spatiale nous accompagne pour deux volets. Pour l'alerte, il est très, très difficile à ce que l'alerte soit donnée par le satellite parce que le satellite, il n'est pas statique, madame, il tourne autour de l'espace. Donc, s'il est au moment T au-dessus de la forêt, ils nous ont toujours alerté, nos amis de la ZAR. Mais sinon, ils nous donnent les superficies et par la suite, ils reviennent pour nous rassurer une fois de plus sur la cicatrisation des ailes. Alors, pour cette deuxième partie, moi, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects qu'on a abordés encore dans la première partie mais qui permettent aujourd'hui de mieux cerner cette question et cette problématique des feux de forêt aujourd'hui. Les feux de forêt classés comme risques majeurs peuvent-ils impliquer la délégation des risques majeurs pour avoir certaines dispositions réglementaires en vigueur aujourd'hui ? Impérativement. Risques majeurs ? Risques de perte en vie humaine et de ce patrimoine. Sécurité nationale. Absolument, Madame. Donc, j'avais annoncé la création de la cellule de veille. Les risques majeurs sont avec nous. Le délégué aux risques majeurs est avec nous. Et là, il y a un volet, c'est la révision de la législation qui se rapporte à ces risques, notamment les incendies. Donc, ils vont être impliqués de plein dans la lutte contre les feux de forêt. Si vous permettez, je reviendrai au plan hors sec ou au plan feu de forêt qui sont élaborés annuellement au niveau des wilayats. Madame, je suis désolé, les plans feu de forêt, souvent, certaines institutions ou certaines collectivités nous communiquent des numéros de téléphone parce que le plan feu de forêt, il nous donne par commune, par entreprise, par administration, des personnes et leurs coordonnées. Et souvent, quand on en a besoin, quand on est en pleine lutte contre les feux de forêt, on les appelle et c'est des numéros qui ne sont même pas attribués. Donc là, il faut un peu plus de sérieux dans l'élaboration de ces plans de feu de forêt parce que, je l'ai dit, je le redis, qu'en période de crise, on ne se retrouve seul avec nos collègues de la protection civile. Tous les autres, à commencer par le président d'APC qui est le premier, c'est lui, qui est à la tête de la cellule de base le comité opérationnel communal. C'est à lui de mobiliser, normalement, on doit le retrouver sur place bien avant qu'on arrive puisque lui, c'est son territoire, il est restreint, il le connaît, il le maîtrise et une fois l'incendie dépasserait la limite de la commune, le chef d'Aïra doit impérativement être sur place parce qu'il doit mobiliser les moyens de plusieurs communes et quand ça dépasse la d'Aïra, là, c'est M. Douali qui devrait intervenir et M. Douali, les présidents de deux comités localement et les présidents du comité opérationnel de l'Aïra et les présidents de la commission nationale pour la protection des forêts au niveau de l'Aïra. Mais justement, j'allais aborder cette question avec vous, les défaillances dans ce plan d'Orsec sont-elles aujourd'hui préjudiciables puisque le plan d'Orsec permet une rapide intervention ? Toute minute et de retard peut causer énormément de pertes. En théorie, madame, toute la législation et tout le dispositif est parfait. Sur le papier ? Sur le papier. Mais dans les fesses, ce n'est pas le cas. Voilà. Mais quand on est en pleine crise, on se retrouve tout seul, malheureusement. Les autres arrivent tardivement et souvent, quand on les sollicite pour nous approvisionner en eau, les moyens arrivent très tardivement et le feu prend des proportions qui dépassent nos moyens et qu'on a du mal à maîtriser. Que faut-il ? Revoir ce plan d'Orsec pour responsabiliser les personnes concernées par ce plan ? C'est la demande et la revendication de l'administration des forêts et de la direction générale de la protection civile. Nous revendiquons depuis un certain nombre d'années, dans le cadre de la Commission nationale pour la protection des forêts, dans laquelle commission on retrouve les représentants de pratiquement une vingtaine de départements qui ont une relation directe avec le phénomène feu de forêt. Jusqu'au ministère des Affaires religieuses qui est tenu de faire des prêches et autres appels à la préservation et à la sauvegarde de notre patrimoine forestier. Alors, le squat des forêts durant cette période de confinement, ils ont augmenté sensiblement parce que, bien sûr, les forestiers étaient occupés par des opérations de désinfection. Est-ce que c'est extrêmement préjudiciable pour les forêts ? Faut-il, par rapport à cette question de squat, revoir le dispositif datant de 1984 par rapport, bien sûr, aux sanctions qui ont couru en cas d'infraction ? Il y a deux phénomènes, madame, auxquels je dois faire signe. D'abord, notre texte, la loi 94-12 qui remonte à juin 1994. On y retrouve des amendes qui sont très très faibles et même elles ne sont plus décivasives. 1984, ça fait presque 40 ans. Ça fait 36 ans et chaque fois, nos agents arrivent chez les contrevenants. Les contrevenants, les accueillent, en leur exibant leur carte d'identité et leur demandent de faire leur travail et les laisser tranquilles. Donc, les décès continuent la destruction. Et durant le confinement, ce phénomène, ça s'est aggravé puisque les gens avaient profité de cette relâche. La relâche nous a été imposée par les circonstances et par la crise. Nos forestiers se sont mobilisés pour la désinfection, donc la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Donc, et là, les gens mal intentionnés se sont tournés aux espaces forestiers pour le squat. Et on a même, vous avez assisté avec nous, dans la wilaya de Gidjel, une wilaya hautement subéricole, donc hautement productive de liège. Nous avons eu des vols de liège prématurément. Les gens ont été enlevés le liège avant qu'ils le lèvent. Et là, quand on force l'enlèvement du liège, on provoque la mort de l'arbre. Et vous avez vu, ils ont agressé nos agents et ils leur ont fait renverser leur véhicule. Dieu merci, il n'y a pas eu de pertes humaines. mais on a perdu quand même deux véhicules suite à ces attaques. Et on a eu d'autres. Dans la wilaya de Batna par les charbonniers, d'Ouml-Bouaq par les charbonniers, dans la wilaya de Khanchila par les gens qui exploitent le bois pour fabriquer. Vous savez, on a basé un chèdre millénaire ou un chêne plusieurs fois centenaire pour fabriquer de gsa, comme on les appelle blamia. Et le reste est abandonné sur place. Mais est-ce normal qu'il y ait des habitations à l'intérieur des forêts ? Est-ce qu'il y a le cas actuellement dans notre pays ? Le Sénatiste consulte, madame, qui est un document de 1860 sur lequel nous travaillons et le ressens un certain nombre d'enclaves, un certain nombre de groupes de terrains appartenant aux privés. Donc là, il est logique à ce qu'on y retrouve des maisons éventuellement appartenant à des privés. Mais, ce n'est pas le phénomène qu'on retrouve actuellement. Vous avez sur toutes nos côtes, du côté de Béjaïa, du côté de Tipaza. Nos forêts côtières sont mitées. Sont mitées par de petites habitations de fortune. Tout le monde voudrait avoir un pied-à-terre en bordure de mer. Ils arrivent même à les louer pour des vacanciers venant des grandes métropoles. Et ces petites constructions, à la longue, ils deviennent des cabans, puis des villas. Et puis, voilà. Ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Il faut agir ? Bien sûr qu'il va falloir agir. Le texte relatif à la gestion des forêts dans son article 14 stipule que le domaine public est insaisissable, inaliénable, imprescriptible. Et la Constitution déclare que le domaine forestier est un patrimoine national. Donc, il m'appartient à moi, à vous, et aux techniciens dans la rue, à tous les Algériens. Il n'est pas question à ce qu'une personne physique vienne se raccaparer et en faire une propriété individuelle. Mais comment appliquer ces textes puisqu'ils existent ? Vous dites que nous avons les meilleurs textes mais ils ne sont pas appliqués concrètement. C'est le terrain qui doit l'appliquer. C'est nous-mêmes qui devrons les appliquer. D'abord, le forestier doit être réarmé, madame. Nous avons été obligés de restituer nos armes dans les années 90 suite au terrorisme parce que vous savez, le forestier habitait dans une maison forestière en plein massif. Je cite en exemple le massif de Guérouche dans la houelle de Jigelle. Le forestier était tout seul donc c'était la parole la plus facile pour les terroristes de l'époque. Et maintenant que la paix est revenue, nous revendiquons le réarmement des forestiers. Nous avons un effectif de l'ordre de 5 500. On espère voir au moins 4 000 forestiers, ceux qui sont chargés de la police forestière, être réarmés. Et puis, le texte, le texte, madame, on doit le revoir. Dieu merci, notre ministre l'a annoncé durant son passage à l'Assemblée nationale pour la loi de finances et le jour où il y a eu tous ces sinistres dont la houelle de Tipaza et autre houelle de l'Ouest. Donc, notre texte doit être revu. Inch'Allah, 2021, la loi forestière va être révisée dans les deux volets et pas dans le volet restrictif et repression. Il y a aussi le volet à participation de la forêt à l'économie nationale. Mais, quand vous parlez de la loi forestière, qu'est-ce qu'il faudrait revoir de telle sorte à préserver d'abord ce patrimoine hautement stratégique qui ne représente que 2% de la superficie globale du pays à la fois permettre une activité économique, c'est-à-dire une rentabilité économique de ces espaces forestiers ? C'est le prérogatif de la police forestière, madame. Vous savez, jusqu'en 1975, le forestier, l'agent forestier avait les mêmes prérogatives que le gendarme et le policier d'aujourd'hui. Il avait ce qu'on appelait la transaction avant procès-verbal. Si vous êtes pris en train de commettre un délit, le forestier vous délivre un PV que vous allez régler au niveau de la poste et revenir récupérer vos papiers. Ce qui n'est plus caractérément. Cette manière de faire n'est plus valable avec la loi de 84. D'après, avec la loi de 84, donc le forestier qui est revêtu de la qualité d'agent ou de fossiles pour les judiciaires doit délivrer un PV, le déposer au niveau du parquet, mais là, ça prend énormément de temps. Le retard observé dans le traitement des dossiers encourage les contrevenants à aller de l'avant dans leur forfait. Alors, vous avez aujourd'hui un autre phénomène, c'est que les feux de forêt se rapprochent des lieux d'habitation. Est-ce qu'on est dans une situation un peu pré... c'est-à-dire occasionnée volontairement puisqu'il y a certains pyromates qui viennent d'être arrêtés par rapport aux feux qui se sont déclenchés du côté de Gouraïa à Tipaza. Il y a eu précédemment, en 2018, également, des incendies similaires. Il y a eu arrestation de personnes impliquées dans ces feux de forêt et en 2012, également. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui du phénomène de pyromanie qui prend de l'ampleur ? Madame, il y a un certain nombre de réflexes qui ont disparu de notre société. Le réflexe de nettoyer autour de sa maison à la veille de la saison des feux. Mais, pour ce que vous venez de dire, en matière de pyromanie, là, c'est une maladie d'ordre psychiatrique, mais on sait qu'il y a des gens qui mettent le feu volontairement. Notre premier ministre, l'a si bien dit, c'est des gens qui ont mis le feu volontairement. Après trois heures qu'ils se sont déclenchés avec le feu. Et malheureusement, ces gens-là sont très, très informés et choisissent le temps où il y a tous les ingrédients favorables au feu pour mettre ce feu. Ils choisissent les moments où il y a des BMS qui sont émis, donc qui prédisent des vents violents, des températures très, très élevées. Vous savez, nous sommes en fin de... presque en automne. En fin de l'automne, il n'y a pas eu une goutte de pluie, donc le combustible est suffisamment sec. Il est donc très, très disposé à son flamme. Mais les feux se rapprochent des lieux d'habitation. C'est ça, le phénomène nouveau. C'est les habitations qui sont venues sur le projet de la forêt, madame. Ce n'est pas la forêt qui est descendue. Alors, des questions des auditeurs aujourd'hui, par exemple, avant d'aborder sur la question des auditeurs, je voudrais revenir un peu sur les opérations de reboisement. L'année dernière, le projet, c'était 43 millions d'arbres. Vous êtes pressé que j'aborde la question. Les auditeurs vont le voir. 43 millions d'arbres plantés, c'est important. Cette année aussi, même principe. Madame, nous, 43 millions de plants à planter, dans le passé, c'était vraiment le SMIG de l'administration des forêts. On peut faire plus. Je l'ai dit tout à l'heure, en moyenne, c'était 60 000 hectares. Donc, 60 000 hectares, on multiplie par 1 000 plants. Vous voyez le nombre de plants qu'on pouvait mettre. En 2007, nous avions planté 97 millions. Maintenant, l'opération 43 millions de l'année passée, nous avons réussi à planter 11,5 millions et nous en restent à peu près 32 millions. Mais ce qu'il y a lieu de préciser, parmi les 32 millions, il y a la cote part qui revient à l'administration des forêts qui est de 19,8 millions et dans les 19,8 millions, je précise qu'il y a 450 000 plants qui rentrent dans le cadre de l'indemnisation des dégâts enregistrés jusqu'au 15 octobre passé parce que l'inventaire des dégâts enregistrés durant les deux journées du 6-6-7 sont en train de se faire. Mais le plus important, c'est que lors du CIM du 21 septembre 2019, le président de la République a instruit tous les secteurs pour mettre la main à la patte et contribuer à cette opération d'envergure nationale. Donc, au jour d'aujourd'hui, il nous reste un volume de 11,7 millions qui doit être pris en charge par les autres secteurs. Et quand je dis les autres secteurs, c'est l'habitat, c'est les travaux publics, c'est l'environnement, c'est l'éducation nationale, c'est la formation professionnelle, tous doivent contribuer, y compris par l'acquisition de plan. L'administration des forêts, pardon, madame, c'est juste une précision parce qu'ils sont en train de nous écouter, l'administration des forêts est toute disposée à les accompagner en leur fournissant les espèces, les espaces et l'encadrement. Mais justement, vous êtes prêts bien sûr à mobiliser tous les citoyens. Est-ce que, par exemple, il faudrait revenir aux principes qui existaient durant les années 70, le volontariat, faut-il aussi impliquer les appelés du service national puisqu'ils ont construit à eux seuls durant les années 70 le barrage vert dans les opérations de reboisement ? L'institution militaire, sans l'application, c'est un peu important ? Oui. Ils ont fait le barrage vert ? L'armée nationale populaire n'a jamais été en marge de ce que nous faisons puisque vous avez suivi avec nous lors de la journée du 25 octobre, cette opération a été lancée par le général du corps d'armée, M. Sengriha, à partir de Ouagla, en plantant un olivier. C'est une plantation hautement symbolique. Et toutes les équipes de l'ANP ont participé avec nos responsables au niveau des villages. Mais est-ce qu'il faut revenir au principe des actions de volontariat comme ce fut le cas durant les années 70 pour sensibiliser la population sur l'importance aujourd'hui de l'arbre et son existence pour notre écosystème et notre survie ? Mme, le volontariat, il existe actuellement. Il existe le jour de la plantation. Mais nous, en tant qu'administration des forêts, ce que nous demandons, on veut conventionner ces espaces avec les associations pour qu'ils les prennent en charge dans les activités d'entretien, d'arrosage pour assurer la réelle réussite de ces plantations. Mais sinon, planter et abandonner, ça ne sert à rien de le faire. Alors, question des auditeurs, les images satellitaires coûtent cher, vaut mieux des images aériennes prises à partir de drones sophistiquées qui volent avec des coordonnées GPS bien précises. C'est-à-dire, c'est à croire que la technologie maintenant a investi tous les domaines sans exclusion, même la prévention contre les incendies. Absolument, Il faut qu'on s'y adapte. Absolument, madame. Donc, je vous avais dit que le CRTI est en train de nous accompagner. Durant la première séance, ils sont venus avec nous dans la forêt de Bainem et nous ont fait une démonstration. Croyez-moi que c'est hautement important puisqu'on peut compter même les brins d'herbes qui sont au niveau du sol. Parce que le drone, on peut réguler son altitude, il ne peut pas voler à très haute altitude. On peut faire les inventaires forestiers en déterminant les espèces. On peut tout faire. C'est-à-dire, on fonctionne des caméras qui sont à... comment dirais-je, embarqués sur le drone. En fonction de leur puissance, on peut aller jusqu'à l'étude du sol en superficie. Alors, vous l'avez signalé au tout début de cette émission que le reboisement, c'est une affaire scientifique en déterminant bien sûr les espèces. Vous avez cette question de l'auditeur. Est-ce que la plantation des arbres d'alignement comme sur les autoroutes ou en ville est du ressort de votre département ministériel ou votre direction des forêts ? Et pourquoi on privilégie toujours les palmiers qui sont en train de mourir actuellement sur l'autoroute au détriment du peuple ligué de l'érable ou du chêne ? Il y a, madame, en matière de routes nationales et d'autoroutes, nous collaborons, nous travaillons en concertation avec nos collègues des travaux publics qui sont membres du comité intersectoriel, madame, que je précise, va se réunir aujourd'hui pour une meilleure prise en charge de ce programme. Donc, il y a un certain nombre de collaborations. Nous, avec nos amis de l'Agence des autoroutes, par exemple, on a essayé d'orienter leurs plantations vers des espèces économiquement viables. On a bien voulu qu'ils nous accompagnent dans certains espaces à introduire du carubier, par exemple. Mais, il y a une concertation, en tout cas. Ces espaces sont à la charge de l'administration des travaux publics, mais en matière de choix d'espèces, nos directions sont souvent consultées. Vous êtes consulté alors qu'on ramène du palmier de Biscra pour le planter sur l'autoroute d'Alger. Ils sont en train de mourir, ces familles, aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne concertation ? Est-ce que ce ne fut pas une erreur, M. Mahmoudi ? Vous êtes en train de sourire. Les auditeurs vous verront tout à l'heure au niveau de la caméra. En tout cas, pour les palmiers, c'est une opération qui a été engagée à un certain moment. Vous la connaissez si bien. Donc, il y en a qui ont réussi, il y en a beaucoup qui sont morts. Là, je n'ai pas de commentaire à apporter maintenant. Alors, le domaine forestier à Béjaïa, par exemple, espolié, détruit, revendu et construit illicitement au vu et au su de tous à une proportion incroyable. Que faire face à cette criminalité ? Est-ce que les citoyens, dans le cadre, bien sûr, de ces actions de citoyenneté, doivent dénoncer ? Au vu et au su de tous, je suis désolé. Le forestier, madame, a toujours fait son travail. J'étais directeur des forêts de la willet de Béjaïa. La veille de m'a venue vers cette direction générale, on avait procédé à la démolition de plus de 100 constructions dans la côte ouest de Béjaïa. Donc, les forestiers ont toujours fait leur travail. Je connais très, très bien la willet des espaces qui sont squattés à côté de la ville de Béjaïa, c'est des bouts de Raham. Si on allait vers la côte ouest, Chaket, Bnikshila et autres, un peu du côté de Sokotnil, là, le forestier, je vous rassure que son travail, il l'a fait à la minute où le contrevenant intervient. Alors, autre question, les forêts doivent faire rentrer de l'argent, surtout en Algérie où le climat est très favori pour les pique-niques, bien sûr, la chasse est pour attirer à la fois les touristes. Mais est-ce que les espaces de pique-nique doivent être impérativement déterminés ? On ne peut pas faire un pique-nique n'importe où. Non, pas du tout. Nous, il y a une ouverture en 2006, il y a un degré qui a situé les forêts récréatives. Et les forêts récréatives, dans leur aménagement, il y a un espace qui est, comment dirais-je, réservé au pique-nique. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons 204 forêts qui sont délimitées. Il y a 141 qui ont eu leurs arrêtés de création. Il y en a 76 qui sont affectés. Il y en a 69 qui sont en phase d'être aménagés. Il y en a une dizaine qui sont rentrées en activité. Tout doit être réglementé ? Dans ces espaces, tout est réglementé. vous allez dans les parcs nationaux, dans leur schéma d'aménagement, dans leur schéma directeur, ils arrêtent les aires de camping, les aires de pique-nique et les aires de détente. Donc, les espaces, si vous voulez, sont suffisamment orientés. Mais malheureusement, notre citoyen ne respecte pas ces conditions. Il parcourt le moindre millimètre de l'espace forestier sans toutefois repartir et repartir en abandonnant ces déchets. Et là, c'est dommageable au secteur des forêts. C'est la raison pour laquelle il faut revenir sur la loi de 84. Alors, vous avez aussi certaines espèces d'animaux qui sont décimées malheureusement par ces feux de forêt. On parle du singe magot qui pourrait être menacé et d'autres espèces. C'est dramatique. En 2017, on avait vu des images, des photos sur les réseaux sociaux, c'est des photos de singes avec de très très longues queues qui n'existent pas en Algérie. C'est des singes qui vivent dans les régions des tropiques et j'étais calciné. C'était des pétillinus. Le singe, madame, quand on a un singe adulte, il se sauve. Sauf si il est pris dans son dortoir la nuit. Les derniers feux, c'était la nuit. Oui, donc là, il y a des pertes. Mais il y a d'autres animaux aussi dans les forêts. Oui, le lièvre, les sangliers, beaucoup d'espèces le porc-épic, les chacals, le renard, toutes les espèces qui vivent au niveau de ces forêts sans compter la microphone, les insectes et autres. Alors, préservons nos forêts pour notre survie. M. Ali Mahmoudi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et bon week-end à tous les auditeurs et surtout, surtout, préservez-vous contre la pandémie du coronavirus. Merci beaucoup, madame. Merci.